hello guys welcome back j'espère que vous allez bien pour ceux que c'est la première fois bienvenue sur ma chaîne mon nom est darlin et qui est ledida pour cette vidéo je ne serai pas à la caméra on va faire le recap de l'émission d'occupation double de dimanche dernier guys j'ai été déçue de l'émission et cette finale prévue pour ce dimanche s'annonce une des moins intéressantes de l'histoire d'occupation double je vous reviens là dessus let's do the recap l'émission commence avec clémence qui explique à mégane sa relation avec michael michael avec la moustache clémence se garde pour jonathan elle dit que michael c'est juste son ami jonathan c'est sa fréquentation lorsqu'elle va retourner au québec elle va peut-être avoir une mauvaise surprise comme on l'a vu jonathan je pense qu'il a mouvement de cette situation peut-être qu'elle aussi elle le sent un peu vu qu'il s'était rencontré juste avant son retour au québec elle avait senti la distance lorsqu'il s'était parlé puis à son retour dans la maison du ca elle l'avait dit que c'était un petit peu off ou elle avait dit quelque chose entre ces lignes ensuite c'est le voyage le dernier voyage de la saison avant la finale donc le dernier voyage se fait à sainte-lucie le couple chanceux est walid et aïssa c'est leur premier voyage en couple c'était beau vraiment les images l'atmosphère l'environnement ils ont vraiment eu de l'air d'avoir eu un bon moment walid c'était sa première fois de faire du scuba diving je pense qu'aïssa en a peut-être déjà fait tu voyais qu'il a vraiment apprécié le moment c'était nouveau pour lui c'est sûr que ça a été un ajustement pour lui mais il s'en est bien tiré et ça avait l'air d'être vraiment bien le paysage est beau beaucoup de poissons vraiment 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 nice ils ont ensuite été dans une jungle encore une fois un beau paysage c'est un spa naturel ils ont pu bien en profiter la vue encore et une fois était sublime après ça il se dirige vers l'hôtel jade mountain c'est tellement beau l'hôtel était magnifique leur chambre était à air ouverte littéralement tout était sublime c'était vraiment une belle chambre qu'ils ont eu vraiment wow c'est un beau choix plus tard le soir ils ont été manger la nourriture avait l'air excellente également ça m'a mis l'eau à la bouche de retour dans les maisons des candidats activité dans les anses d'arlais donc c'est virginie qui a été choisi pour faire cette activité elle choisit d'y aller avec freeman ils sont allés entre amis c'est une activité relaxe ça s'est bien passé c'est pas une relation qui est amoureuse en ce moment ils se disent amis fait que c'est c'est nice c'était freeman aussi a bien a bien aimé l'activité leur activité c'était d'aller voir les tortues dans dans l'eau freeman et les tortues il est comme redevenu comme un enfant c'est comme amusant à voir ils s'excitaient à chaque fois ils pensaient qu'ils voyaient une tortue mais c'était pas nécessairement des tortues qu'ils voyaient puis virginie aussi ça la faisait vraiment rire à chaque fois qu'ils s'excitaient derrière elle c'était un beau moment c'était le fun à voir j'étais contente pour et virginie et freeman dépasser un bon temps un bon moment ensemble sandrine dit qu'elle est perdue par rapport à ramy elle dit à virginie qu'elle est intéressée physiquement mais qu'elle ne sait pas si côté personnalité ça clique ramy ne lui demande pas d'intérêt donc elle est un peu confuse par rapport à ça ensuite julie schneider et michelle richard visite la maison officielle ce segment là j'ai pas trouvé que c'était super intéressant ce que c'est un contenu qui aurait pu être réservé plus pour audi extra à l'eau la seule chose c'est qu'on a appris que zachary avait un crash pour julie schneider il était excité de la de rencontrer julie schneider il était vraiment tout rouge c'était assez comique à voir dernier souper avec j il pose des questions sur les couples pour voir où ce qu'ils en sont chacun dans leur relation dans leur parcours amoureux jimmy et claudia se voit à l'extérieur ils sont sécures dans leur couple tout va bien c'est rien d'étonnant aïssa et walid sont copains copines ils sont rendus là dans leur relation eux aussi ils sont assez établis dans leur relation assez sérieux sandrine verbalise qu'elle trouve ça difficile que ça a été quand même difficile pour elle de quitter la maison du ca pour pouvoir intégrer la maison officielle et voir avoir l'opportunité de connaître mieux ramy et voir où ce que ça pouvait se rendre je pense qu'elle est quand même déçue c'est pas que je pense elle l'a dit elle est déçue de voir l'évolution de la relation parce que c'est pas comme si ça évoluait beaucoup elle l'a dit un peu plus tôt ramy ne montre pas assez d'intérêt elle commence à douter de sa décision quitter la maison du ca et d'avoir intégré la maison officielle j'ai lui pose des questions elle répond puis ensuite ramy il il donne aussi son point de vue il dit que elle et lui ils sont deux personnes qui prennent leur temps which is true mais en même temps je pense que sandrine elle est déçue par rapport à ramy elle est quand même celle qui a été entreprenante dès son arrivée dans l'aventure elle a montré l'intérêt à ramy elle l'a dit à plusieurs reprises ramy était avec coralie maya à ce moment au moment où ce qu'elle a intégré l'aventure puis tu sais elle a vraiment montré l'intérêt montrer l'intérêt mais je pense que c'est juste normal que maintenant il lui montre de l'intérêt qu'ils prennent les devants et qu'il a qu'il a courtise comme on dit mais lui on dirait que c'est ça il catche pas vraiment ça fait que ça ça aide pas leur situation après le souper avec j du top sandrine et ramy parlent ensemble ils ont clairement mais clairement un problème de communication virginie qui est en train de se préparer à côté elle vient offrir son aide elle explique à ramy que sandrine voudrait qu'ils soient plus entreprenants puis ramy je sais pas comme comme les deux ont un peu un problème de communication mais je pense que ça vient plus de ramy parce que ramy j'ai l'impression qu'il ya de la misère à s'ouvrir puis il avait dit aussi qu'il ya il avait parlé de ses sentiments et où il avait fait part de son intérêt à aïssa à son arrivée il avait dit qu'il était sorti de sa zone de confort puis le fait qu'elle les rejeter je pense à l'affecter quand même puis on voit la différence de son interaction ou ses interactions avec sandrine comparativement avec coralie maya je pense qu'il est physiquement attiré à sandrine mais en même temps émotionnellement je sais pas s'il est prêt à prendre ce step on dirait que c'est too much going on ou on dirait qu'il est du côté émotionnellement il a été brûlé la même manière que fumen était brûlée vis-à-vis de coralie maya après ça qu'il s'est dit ok non comme je laisse tomber pour voir les côtés potentiels amoureux ah non non parce que il y avait l'art excité au début quand sandrine est arrivée à la maison on dirait qu'ils s'attendent à ce que sandrine fasse tout le travail toute fille toute femme veut se faire courtiser vu que l'homme prenne les devants vient de la charmer aussi fait que je trouve qu'elle en a fait assez jusqu'à maintenant qu'il serait été normal que lui aussi il s'était pas mais en même temps je pense qu'il ya peut-être fatigué fatigué on est rendu à la fin de l'aventure peut-être qu'il pense qu'il a aucune chance qu'il avait aucune chance de se rendre en finale puis de gagner le grand prix c'est dommage parce que bon ça n'a pas aidé leur situation le fait qu'il n'a pas à communiquer il n'a pas à rassurer sandrine n'a pas fait les steps même quand virginie était là pour l'expliquer il n'arrête pas de faire des jokes which is fine to be funny and everything mais sandrine qu'est ce qu'elle voulait c'est d'être un peu plus sérieux qu'elle était un peu frustrée parce que on a l'impression qu'il a compris le message quelque oui il faut qu'il soit plus entreprenant mais en même temps c'est comme est ce que tu as vraiment compris est ce que tu vas vraiment faire les steps est ce que tu vas vraiment montrer ton intérêt plus clairement pas l'impression qu'il va faire le work fait que ça devient lourd à la fin de la journée l'attirance physique c'est bien beau mais s'il n'y a rien de substantiel puis ça ça mène à rien bien tout ça pour dire que je sens que ramy n'est pas assez vulnérable c'est dommage pour sandrine bon moi elle aura vu que bon ça ça fonctionne pas enfin le moment le souper au ca le souper d'émination c'est pas vraiment un souper d'élimination parce qu'ils choisissent plutôt les finalistes ceux qui vont se rendre au voyage final et qui vont être les coupes finalistes j'étais vraiment étonné comme la plupart d'entre vous de voir et d'apprendre que cette année il n'y aura pas trois coupes en finale mais deux coupes en finale donc les membres du ca devaient choisir qui qui seraient les deux coupes finalistes et qui auraient la chance et la possibilité de gagner le prix final clémence pense encore à jonathan elle sait pas encore c'est quoi la situation avec jonathan michael chevelon dit qu'il trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas choisi de suivre jonathan lorsqu'il a quitté il a posé la question que la plupart d'entre nous ou la plupart des gens ont exprimé sur les réseaux sociaux au début lorsque c'est arrivé vous savez déjà je voulais que clément s'intègre la maison du ca fait qu'elle avait l'opportunité j'étais comme moi et notre son aventure n'a pas à terminer immédiatement puis elle en a discuté avec jonathan puis j'avais quand même apprécié que jonathan lui barre pas la route et qu'ils lui disent ok oui tu peux aller la maison du ca c'est dans l'optique que elle expérimente la maison du ca que peut-être qu'elle puisse faire un move pour vraiment affecter la game et se reprendre vu qu'elle avait pas eu l'opportunité de jouer tellement dans la maison des filles fait que je pensais que ça sera ça vu que c'était plus une histoire de couple qu'elle aurait pu se reprendre tu sais avoir l'expérience voir c'est quoi mais après deux semaines environ j'avais vu que sa contribution était pas sa stratégie avait pas changé c'était la même stratégie que sa contribution ne pesait pas vraiment c'est pas comme si elle influençait le jeu de toxa après deux semaines si j'étais elle je serais retourné au québec pour voir qu'est ce qui se passe avec jonathan j'ai pression que plus le temps avançait plus elle était confortable la maison du ca elle s'est dit qu'elle va aller jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à ce qu'elle soit éliminée de la maison du ca which never happened elle est là jusqu'à la fin fait que elle se dit que quand elle va retourner au québec elle verra qu'est ce qui se passe avec jonathan mais en même temps je comprenais le point de vue de michael avec les longs cheveux lui s'il avait rencontré un potentiel amoureux il se verrait pas risquer de perdre la personne en ne suivant pas la personne fait mégane elle a pris un peu la défense de clémence en disant qu'elle trouvait ça courageux de décider de vivre son aventure jusqu'au bout me soutient un peu entre les deux c'était courageux de sa part de continuer puis d'aller dans la maison du ca à un moment donné moi j'aurais quitté la maison du ca surtout mais surtout après toute l'histoire de l'intimidation qu'ils ont expulsé les gars j'aurais profité de ce moment pour faire mes bagages puis disant ok thank you i'm going home je serai retourné au québec mais même là c'était un peu tard je trouve parce que ça faisait quand même quelques semaines je pense qu'elle était la maison du ca j'aurais quitté un petit peu avant mais surtout surtout à ce moment là j'aurais profité pour quitter également avec les autres j'ai demande au ca s'ils ont une décision qu'ils regrettent puis même dit que la seule décision qu'ils regrettent c'est la décision d'éliminer à la fin du souper du ca ils disent que ramy et sandrine c'est trop tôt qu'il leur faudrait plus de temps pour développer la relation zachary et virginie sont pas un couple sont juste des amis donc c'est off pour eux les deux coupes qu'ils ont décidé de choisir pour aller au voyage final qui se fait au maroc rien d'étonnant les deux coupes choisis sont jimmy et claudia ainsi que walid et aïssa j'aime bien jimmy là mais son ouf 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 là pour de vrai je commence à tanné moi aussi je pense qu'ils comprendent pas que it's not it it's not it at all let's move on les finalistes ont des messages de leurs proches ça c'était vraiment un moment très touchant et beau qu'ils puissent leur donner de l'énergie et les encourager pour le dernier stretch jusqu'à la fin la finale les membres de la maison du ca ont également reçu des messages de la maison de leurs proches c'était nice aussi dernière twist j annonce qu'il ya deux personnes de la maison du ca qui auront la chance de se joindre voyage au maroc guys j'étais tellement surprise et choqué mais vraiment déçu aussi parce que quand ils ont annoncé que c'était deux coupes je me suis dit ah ok c'est différent ça fait longtemps que ça n'a pas été deux coupes je pensais initialement c'était trois coupes comme la plupart d'entre vous donc six billets pour aller au maroc mais lorsqu'il a annoncé qu'il y avait deux membres du ca je dis ok là c'est vraiment ils ont fait ce choix de dernière minute ils ont décidé de prendre deux billets qui étaient prévus pour un couple puis de donner l'occasion à la maison du ca puis en essai pour moi je pensais un peu en faire parce que la maison du ca ont déjà le prix du 50000 puis oui c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier du prix c'est quand même mais c'était ça le but de la maison du ca c'était pas de les envoyer un voyage final le voyage final c'est pour ceux qui font les coups fait que qui sont en couple et je trouve ça vraiment ça pas de sens là qu'est ce qu'ils ont fait et que j'ai vu ça j'étais ok mais clémence et dit qu'elle a vu envoyer mégane et fumen mais eux ils veulent pas y aller puis leur décision la décision surtout de mégane de pas aller je pense qu'elle elle a voulu penser plus loin elle chez stinking long game elle c'est vraiment une personne stratégique et s'est dit non je vais pas venir à mes chances de gagner le prix de 50000 en allant au voyage final je préfère avoir les quatre milles et dans les si ça fait plus de sauce avec ton 50 milles tu peux faire plusieurs voyages au maroc fait que je la comprends que elle préfère avoir plus de chances de gagner le 5000 que de se rendre dans le voyage de maroc lui sûrement qu'elle s'est dit qu'elle et fumen ont des meilleures chances de gagner le 50 milles donc pourquoi pas donner l'opportunité aux autres membres de faire ce voyage final clément s'est dit qu'elle veut pas un autre voyage que celui qu'elle a eu avec jonathan avec son seul souvenir de voyages en place surtout que ça soit celui qu'elle a eu avec jonathan michael cheveux long est intéressé à aller au voyage à la fête tout ça là aucun d'entre eux a voulu prendre le voyage fait que ça a vraiment été un oui les deux billets sont oui mais qui te make sense honestly je sais pas si c'était un requirement que ce soit un gars et une fille mais vu que clémence voulait pas y aller pourquoi michael cheveux longs et qu'elle moustache ont pas décidé d'aller ensemble les deux auraient pu y aller ensemble mais qui te make sense pour de vrai si je pense que ça après il montrait des images je pense que michael cheveux longs ça l'a vraiment fait chier je pense que ça l'a fait mal un peu parce que lui avait de l'intérêt c'est le seul car que j'ai vu qui a démontré quand même un intérêt pour le voyage il voulait y aller avec walid puis je trouve que ouais il aurait dû y aller lui puis michael moustache il aurait dit ils auraient dû y aller dans le voyage en esprit ils ont vraiment fait une erreur maintenant regardons les commentaires sur twitter c'est trop prévisible cette année ils peuvent carrément fast forward à la finale et donner le prix à jimmy et claudia c'est tellement tellement prévisé mais ça fait longtemps que c'est prévisible peut-être vers le milieu de l'aventure on s'est rendu compte qu'ils avaient des très 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 bonne chance de gagner ensuite qu'ils avaient pu expulser les deux ou les trois gars là comme qu'ils ont expulsé les gars c'était encore plus évident que c'est les deux qui allaient gagner le public est furieux de voir seulement deux coups pour la finale d'occupation double j'ai l'impression qu'ils ont regardé le couple sandrine ramy sandrine évoluer puis se sont dit un il n'y a pas un bon potentiel dans ce couple là ça évolue pas assez vite mais en même temps ils n'avaient pas beaucoup de temps là si les envoyer avait envoyé en voyage je pense que ça aurait donné l'opportunité et la chance à ramy et sandrine sans distraction de pouvoir mieux communiquer puis pouvoir évoluer puis voir si ça pourrait aboutir à quelque chose puis il ya eu d'autres coups qui n'étaient pas super solides qui se sont rendus en finale on s'entend qu'adamont lorsqu'il a gagné a gagné avec je pense que ça fait que je pense pas que c'est la première fois que ça serait arrivé dans l'histoire d'occupation double d'avoir un couple qui soit pas rendu super loin dans leur relation fait j'aurais voulu qu'ils laissent le québec choisir le gagnant puis ça aurait quand même eu des bonnes choses pour jimmy et claudia mais j'aurais voulu qui donne l'opportunité quand même à ramy et sandrine après avoir honteusement barré la route du couple ramy le la production a essayé de fourguer le voyage aux membres du ca qui n'ont même pas voulu c'est le temps que la saison finisse et je pense que ça c'était vraiment une grosse erreur la maison du ca ont même pas pris les billets puis même s'ils avaient été paris dans une conclusion je pense que la production aurait pu intervenir pour trancher et voir une autre manière qu'ils arrivent en consensus est ce qu'ils auraient fait ensuite les membres des maisons officielles votés pour quels membres de la maison du ca qui voudrait les voir joindre dans le voyage final à l'on know something ils n'auraient pas dû laisser ces deux billets aller dans un waste comme ça je trouve ça vraiment ridicule c'est un manque d'imagination de leur part rendu là ils veulent juste pas voir sandrine et ramy shine maybe i'm not sure maybe maybe it's true mais je pense que aussi que ramy a pas assez montré d'étérêts à sandrine puis qu'ils se sont dit you know what on va laisser faire pas c'est sûr c'est un choix de dernière minute parce que on s'entend que coralie maya elle voulait se rendre en finale avec ramy puis c'était pas de prendre la place d'aïssa et walid c'est qu'elle pensait vraiment que c'était trois coups qu'elle allait se rendre en finale puis jusqu'à dimanche dernier y'a rien qui nous a démontré que ça serait deux coups qu'elle est rendu en finale soya sandrine lux piste j'ai pas trouvé qu'elle avait l'air fâché je pense qu'elle est juste déçu overall parce que comme elle a dit premier but de son arrivée dans l'aventure c'était de rencontrer un potentiel amoureux ce qui a représenté ramy mais ensuite elle disait qu'elle est stratégique mais je pense vraiment que c'est elle voulait rencontrer un potentiel amoureux fait qu'ils pensent plus que c'est mauvaise décision prise par la production d'odé encore une fois rien de nouveau avec les deux coupes qui auront à la finale ils auraient dû permettre à sandrine et ramy de développer leur relation voyage au lieu de célibataire du ca exactly my thinking ça faisait pas de sens envoyer comme deux membres de la maison du ca mais si c'était pour en envoyer deux ça ça s'est retourné contre eux parce qu'il n'y a personne finalement qui va ça met ça aurait même aidé la production à rendre la finale un petit peu plus intéressante parce que là c'est tellement trop prévisibles je vais écouter l'émission inquiétez vous pas je vais l'écouter l'émission de dimanche de dimanche la finale mais honnêtement je suis pas super excité c'est ça comme je vais faire le 8k mais je sais déjà c'est qu'il est grand gagnant du condo de cette année le vrai couple de cette saison est l'amitié la relation frère soeur de humaine et mégane oui j'ai vraiment aimé c'était vraiment une bonne surprise j'ai aimé j'aime leur complicité j'aime le comment ils se soutiennent l'un l'autre comment ils prennent leur bac et peut-être vraiment qu'ils ont fait une entente de séparer le final ça finalement ça m'étonnerait pas que ça soit le cas mais ouais c'est c'est vraiment beau c'est beau à voir puis je suis contente pour eux puis c'est ça là oralie est parti maintenant les gens trouvent le chocolat sandrine et ramy are not giving sandrine et ramy are not giving mais c'est la faute de ramy parce que pour vrai ça la sandrine a assez donné c'est elle la mvp elle a sauvé le show et tout parce que ramy je veux pas trop le blâmer là parce qu'il m'a l'air vraiment d'être un bon gars mais il a pas su comme il a dit pas stratégique aussi peut-être c'est ça mais moi c'est même pas le côté stratégique si tu t'es intéressé à sandrine comme tu sembles si nous l'a fait comprendre ou la fait croire un montrent des terrains à la fille là c'est 12 sam ten bon il a ramené l'âge préhistorique ils ont ramené l'âge préhistorique à od et le manque de contenu est flagrant oui le manque de contenu l'histoire de june schneider michel richard ça laissait à désirer what terrible season lol est-ce que la saison est terrible oui surtout avec qu'est ce qui s'est passé avec l'intimidation je peux pas refuter ce point c'est la pire saison de l'histoire d'occupation double c'est vraiment embarrassant guys pendant des semaines et des semaines j'arrêtais pas de vouloir dire que non 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 ça va reprendre ça va reprendre c'est encore ça c'est au début j'étais comme ok c'est le début de l'aventure ça ça s'en vient ça s'en vient ça s'en vient vers le milieu j'étais comme et ça commence à dissocier avec des moments qui étaient intéressants puis la semaine dernière surtout lundi quand coralie maya est partie parce que c'est elle qui mettait les bâtons à mon avis pour le potentiel de rami et satric j'étais comme enfin comment on va avoir un troisième couple ça va être intéressant ça va amener du suspense c'est ça donner de l'espoir pour qu'après ça y foire comme ça la finale j'ai pas peur de dire que c'est la pire saison d'occupation double à mon avis j'aimerais ça que ça soit pas la dernière saison mais comment ça avance puis comment ça termine et oula même jade qu'on voit qu'il était il est brûlé il est fatigué qu'ils sont over it so je serais vraiment pas surpris que ce soit la dernière saison ou du moins c'est je pense vraiment que c'est la dernière saison de jade du temple je serais pas fâchée moi ça fait longtemps que j'aurais voulu qu'ils changent l'animateur ça serait pas comme une mauvaise chose qu'ils changent d'animateur mais guys it doesn't look good je pense ouais il ya des trop très très fortes chances que ça soit la dernière saison d'occupation double ceci conclut le week up d'o des dimanches laissez moi savoir comment vous avez trouvé l'émission qu'est ce que vous pensez du fait que au lieu d'avoir trois coupes au final ils ont décidé d'envoyer deux coupes et qu'ils avaient essayé d'envoyer deux membres du ca dans le voyage final est ce que vous écoutez encore qui passe au bout je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont déjà laissé tomber occupations double je le vois très bien que l'intérêt a diminué let's be réel comme c'est pas aussi intéressant que les années passées je pense vraiment vraiment que c'est ça sera la finale la plus plate d'occupation double mais si vous êtes encore là puis vous êtes vous écoutez encore occupations double laissez moi savoir ce que vous pensez dans le groupe chat dans les commentaires n'oubliez pas de like la vidéo partager avec vos amis et surtout surtout de vous abonner on a passé les 100 abonnés merci guys ça fait vraiment chaud au coeur c'est vraiment encourageant merci 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 du fond du coeur prenez soin de vous à la prochaine bon 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 Sous-titrage ST' 501